La première fois que j'ai vu la bande-annonce pour le reboot de la franchise La Momie, je me suis dit « je vais sûrement pas aimer le film ». Et j'étais comme préparé à ça quand j'ai été le voir en me disant « je vais sûrement le détester ». Et à la limite, ça m'aurait pas dérangé de détester le film ou même l'adorer. En tout cas, juste une des émotions extrêmes. Parce qu'après tout, quand on déteste un film, c'est agréable, c'est le fun, ça donne une raison de se lever le matin. Et quand on se lève, on est bourré de colère parce qu'on a gaspillé des heures à regarder un film qu'on n'a pas aimé. Et en plus, on le crie sur les réseaux sociaux et ça donne un sens à notre vie. Donc, j'avais beaucoup d'espérance pour détester le film La Momie. Et malheureusement, c'est pas le cas. Et je peux pas dire que je l'ai aimé non plus. J'ai juste trouvé que c'était un film très ordinairement ordinaire. En 1999, c'est le scénariste-réalisateur Stephen Sommers qui avait écrit et réalisé le premier film La Momie avec Brandon Frazier. Le deuxième est arrivé après ça en 2001. C'était des films très amusants, très divertissants, qui se prenaient pas trop au sérieux, disons. Et après le deuxième film La Momie en 2001, Stephen Sommers a écrit et réalisé le film Van Helsing avec d'autres monstres classiques, encore une fois, de Universal, de Frankenstein, de Dracula. Depuis que Marvel a commencé son univers cinématographique, on dirait que tous les studios veulent faire pareil. Ben oui, dans le fond, c'est un peu normal. C'est la nouvelle mode, c'est les nouvelles vaches à lettres des studios. Quand on fait un univers cinématographique, on est assuré presque que les spectateurs vont toujours revenir à chaque fois pour chaque film, même si ça les intéresse moins, parce que ça fait partie d'une grande continuité. Et Universal est pas différent de tous les autres. Le but de La Momie, c'est de commencer le Dark Universe, l'univers cinématographique des monstres classiques de Universal. Mais à la base, c'était pas censé être le film La Momie, le premier de cet univers-là, mais plutôt Dracula Untold, qui est sorti en 2014. Et je pense que c'est un très mauvais départ pour l'univers cinématographique de Universal, surtout en considérant que même après la sortie du film Dracula Untold, avec des critiques, disons, assez mitigées, même après ça, même après la réaction du public, les recettes au box-office, Universal trouvait quand même que, ben oui, c'était une très bonne idée. Prendre ce film-là comme le pilier de notre univers cinématographique, et bon, finalement, on le laisse tomber. On prend La Momie, oui, c'est bien fait visuellement. Tom Cruise est bon, celle qui interprète La Momie, elle est excellente. La réalisation est acceptable, c'est Alex Kurtzman qui a réalisé le film, c'est son deuxième film quand même. C'est un producteur scénariste qui a travaillé avec des grands noms Hollywood comme J.J. Abrams, Steven Spielberg, Michael Bay. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui devrait savoir justement quand un scénario a un bon potentiel. Ce film-là, le problème, c'est le scénario. Il y aurait dû avoir un signal d'alarme en quelque part que, oups, le scénario est peut-être pas le meilleur au monde. Peut-être qu'on devrait travailler dessus. Donc, oui, le Dark Universe de Universal va avoir lieu, qu'on le veuille ou non. Si vous avez aimé La Momie, je suis persuadé que vous allez aimer tous les autres films du Dark Universe. Et sinon, vivez votre vie à fond, comme dans une annonce de bière. Bon cinéma!